au zao à pied bonsoir à tous bonsoir, bonsoir, bonsoir bonsoir j'espère que vous allez bien c'est toujours oui, oui, votre serviteur votre humble serviteur au micro on va parler comme les journalistes c'est consti et cas votre serviteur votre humble serviteur consti et cas au micro le bon vieux temps ça c'est quoi ça bonsoir, 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 de là où vous êtes, bonjour, de là où vous vous trouvez j'espère que vous allez bien j'espère que le week-end se passe bien pour vous c'est une vidéo pour faire un petit coucou Sylvain Sylvain au coucou, salut à toi, c'est pas politique, c'est une petite causerie pour vous souhaite que vous souhaite un bon week-end c'est une petite vidéo pour vous saluer pour vous dire bonjour et pour vous remercier voilà, il faut il faut de temps en temps remercier son audience ses auditeurs voilà, c'est important c'est important c'est important parce que sans sans les auditeurs nous ne sommes rien sans vous nous ne sommes rien voilà parce que un cyberactiviste a toujours besoin de ses auditeurs il faut qu'on reconnaisse aussi votre travail il faut que de temps en temps comme ça en passant il faut qu'on vous salue voilà ça c'est quoi ça il est poté Ato Sylvain hé, c'est ça, non Ato, Ato, salut à toi même si tu me regardes en cachet regardé Michel Fongbé salut à toi voilà donc je disais que de temps en temps comme ça il faut qu'on vous salue au passage parce que c'est vous qui faites tout le travail parce que sans une audience un cyberactiviste n'est rien voilà voilà donc cette vidéo est consacrée à mes amis de Facebook voilà soyez salués et soyez remerciés pour votre soutien donc c'est un c'est un petit coucou pour vous il n'y a pas de il n'y a pas de politique aujourd'hui la vie n'est pas seulement faite de politique il y a aussi la camaraderie il y a la fraternité il y a le social dans la vie il y a le coteau social de la vie il y a le côté humain de la vie voilà voilà tout n'est pas Nina et Yvette n'y a pas soyez saluée tout n'est pas politique dans la vie voilà donc aujourd'hui le temps est beau je sens un peu pour aller faire les courses ici là mon dieu il peut y avoir un accident ici mais comment ils ont fait la route là comment ils ont fait le truc là ça peut créer un accident quand ils ont placé l'effet tricolore tapisserie un camombal un camombal n'y barou voilà garbaï c'est ça non si tu as des darwa donc tu es un garbaï voilà sois salueux frère donc je disais que on peut aussi de temps en temps causer j'ai porté mon babou il fait moins il fait moins froid aujourd'hui il y a un petit soleil qui nous blague là ouais comme on l'appelle les gens l'ougrois voilà c'est le sérieux c'est l'ougrois l'ougrois ça c'est chez moi ça mon côté maternel donc je disais que on peut aussi causer de temps en temps tout n'est pas tout n'est pas politique dans la vie on peut de temps en temps rigoler de temps en temps se détendre et puis avancer jusqu'à ce qu'il y ait un événement majeur voilà parce que les vidéos politiques on les fait en fonction des événements politiques quand il y a un événement majeur quand il y a un truc qui frappe l'attention des gens on peut venir et puis décortiquer voilà mais de temps en temps aussi on peut se détendre on peut rire on peut s'amuser on peut s'amuser on peut causer entre nous on peut se taquiner voilà en dehors de la politique nous sommes des êtres humains voilà en dehors de la politique nous sommes des êtres humains nous ne sommes pas des stars parce que les gens pensent que les gens quand ils sont des cyberactivistes ils pensent qu'ils sont des stars les cyberactivistes ne sont pas des stars un cyberactiviste n'est pas une star c'est quelqu'un qui fait des vidéos politiques c'est tout voilà ne nous prenez pas pour des stars voilà si vous voyez un cyberactiviste dans la rue saluez-le c'est un être humain ce n'est pas une star les stars ce sont les drouba Didier ils ont fait les preuves ils sont les Samuel Leto ça c'est les stars ça c'est sûr on appelle les stars sinon fais une vidéo ça ne veut pas de toi une star en tout cas moi je ne suis pas une star moi je suis je suis un citoyen lambda voilà je suis tranquille dans mon coin il ne faut pas me provoquer je ne te provoque pas il ne faut pas me provoquer voilà on est à se respecter je te respecte tu me respectes tu as tes opinions moi j'ai mes opinions tu as tes croyances moi j'ai mes croyances c'est comme ça la vie c'est comme ça voilà la liberté la liberté commence et se termine là où commence la liberté d'autrui la liberté se termine là où commence la liberté de l'autre c'est philosophie voilà donc c'est comme ça c'est comme ça non il n'y a pas de politique que je dis c'est à cause des riffs c'est à cause des riffs ça c'est quoi ça ça c'est quoi ça mon nouveau look RACONGO RACONGO ça c'est quoi ça IRÉPORÉ vous allez bien ça va chez vous il y a soleil il y a soleil à Londres ici l'on donne il y a le thème le thème d'un bété à Londres un thème américain un bété à Londres il va tuer les gens quand j'allume ma caméra quand les gens ont peur il va dire quoi encore il va dire quoi encore il va scier encore il va scier il va scier les gens ont peur il va scier encore il va gâter le coin non Huawei est unique en son genre voilà est unique en son genre on a fait des vidéos on a fait des vidéos dans le temps on a fait de très bonnes vidéos on a fait dans les années 2017 2016 2017 2018 on a fait de très bonnes vidéos 2019 on a fait de très bonnes vidéos on a fait nos preuves dans le cyberactivisme voilà le combat a pris une autre unie donc c'est la guerre des nerfs Odile Dago sois salue maman Odile Dago depuis ta position ah soleil là duo ça ne va pas couvert le peuple attendez m'arrêter un peu ici maman Odile Dago maman Odile Dago sois saluée Nicole Guéfier sois saluée depuis depuis Babi voilà donc je disais qu'on a fait on a fait nos preuves on a fait des vidéos et non des moindres on a fait de belles vidéos parce que les gens ont l'impression que nous sommes des belliqueux voilà les gens ont l'impression que nous sommes belliqueux nous sommes coloreux nous sommes des voyous non on n'est pas voyous mais c'est le paysage politique qui fait qu'on se comporte comme ça sinon on n'est pas belliqueux on sait ce qu'on fait merci voilà je vais te passer il n'y a pas politique on le dit c'est la causerie dans cet livre il n'y a pas pu pour l'O ocas каждый up il n'y a pas match un qui il n'y a pas c'est il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas qu'il n'y a pas photô il n'y avait который le il n'ya il y a je ça va déjà, on va parler à soukoumou, on a pas de goge pléniou. Oh, bête, bête est trop doux. Bête est trop doux. Donc je me promène un peu dans mon quartier, puisque le soleil est sorti dans un petit soleil doux là. Je me promène un peu dans le quartier pour voir ce qui fait un peu de sympa, fait un peu du shopping. Ça va chez vous ? Ça va à Paris ? Paris, c'est 20 arrondissements. 20 arrondissements plus les banlieues. Banlieues proches, banlieues éloignées. Nous, on ne connaît pas ça ici. Londres, c'est 33 communes. 33 communes. Abidjan fait 10 communes. Trois fois Abidjan. Non, c'est trois fois. Trois fois Abidjan. Paname, Paname, Paname. Paris. Paris. Paris, la ville de Bluffer. Je ne sais pas si les gens font. Si les gens font soirée. Si les gens font soirée encore à Paris. Donc, c'était votre bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Je vous le dis à la journée de Simone de Babo. D'Abli, Djeba, soit salue. Nous sommes là. Nous sommes prêts. Pour Maman Simone Babo. Quoi qu'elle décide, nous serons à ses côtés. Voilà. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, nous sommes là, nous sommes prêts. On est prêts. On va aller jusqu'au bout. Cette affaire-là, on ne peut pas laisser. Affaire de Simo Gbagou, on ne peut pas laisser. Les gens veulent qu'on laisse. On ne peut pas laisser. On ne peut pas laisser. Simo Gbagou, son affaire-là. On ne peut pas laisser ça. On ne peut pas laisser. On va aller jusqu'au bout. Je ne voulais pas parler politique. Je suis arrivé encore dans la politique. On ne peut pas laisser. Affaire de Simo Gbagou, on est déçus. On va vous accompagner qu'à la gare. On ne va pas laisser ça. On ne va pas laisser ça. Oui, c'est le blanc. Tu marches tout de suite. Il n'y a personne dans la rue. Oui, c'est le blanc. Il n'y a pas de bruit. Tu es à Abidjan tout de suite. Tu es à Abidjan tout de suite. Il y a beaucoup de bruit. Ça crie ici, ça crie ici. Ça klaxonne ici, ça klaxonne ici. Et puis, il fait chaud là-bas. Vous êtes dans la chaleur. Vous criez encore. Il y a beaucoup de bruit. C'est un moins de bruit. C'est très bon. C'est le blanc. Beaucoup de bruit. Si tu veux attendre brûlée, il faut aller jusqu'à où il y a le magasin. Ça va se trouver les bruits. Ça va se trouver les bruits. Juju, le goya vieux Juju. On peut être beau comme ça. Bété quoi. Il y a la barbe. La barbe bien taillée. Il y a dit, il ressemble à un clochard. Le regard, il ressemble à un clochard. Alors qu'on faisait les vidéos quand on faisait du boulot. On était tout fatigués. Ce n'est pas Yaya. Ce n'est pas Yaya. Ce n'est pas Yaya. Ce n'est pas Yaya, babou. Klosha n'a pas babou à l'autre visite. Ce n'est pas Yaya. Ce n'est pas Yaya. Klosha, il n'a pas babou. Il ne peut pas acheter babou. Il ne connaît plus de babou. Ce manteau-là. C'est 100 euros. Ce manteau-là. Ça coûte de moins 100 euros. Ce petit manteau-là. Il faut le regarder. Il ressemble à un villageois. Moi, villageois. Ce n'est pas Yaya. On ne porte pas un habit qui n'a pas un nom. Habit qui n'a pas un nom, on ne porte pas. On porte un habit qui a un nom. Les habits doivent parler. C'est ça, les Ivoiriens. Chez nous, les Ivoiriens. L'habit que tu portes, ça doit parler aux gens. Ton habit, tes habits, tu dois parler aux gens. Quand tu portes un habit, on dit, ouais. C'est une Tibelande. C'est Lacoste. Il a porté Lacoste. Tu as vu tes papas, c'est les gens qui parlent. Il a porté Lacoste. Le Dieu, il est sur tous les fronts. Il est sur tous les fronts. Il attaque partout. Qui c'est, les Congolais? Les Congolais, ils ont inventé la sape. Mais nous, quand un Ivoirien s'habille, ce n'est pas Yaya. Nous, on ne mélange pas les couleurs. Ils mettent trop de couleurs dans leurs habits. Nous, on s'habille avec harmonie. Le mariage, les couleurs doivent se marier. On ne porte pas n'importe quel habit. On ne porte pas n'importe quel habit. On s'habille selon le temps. Comme le soleil est sorti, et puis je sors de la maison, je ne peux pas porter un manteau qui est lourd parce que je vais transpirer. Donc, je porte Babou, parce que c'est léger. Je porte super droit. Ça, c'est une griffe. Ça, c'est une griffe anglaise. Super droit. Ça, c'est super droit. Avec un jean, avec une chaussure d'été. La chaussure, là. C'est chaussure d'été. Ça, là. Ici, là. Quand il y a l'été, là. C'est ça, on porte. Ouais. Là, c'est une chaussure d'été. C'est comme ça. Ils ne voient rien. Voilà. Un manteau léger. Ça, c'est un manteau de printemps. Quand le soleil... Quand il fait un peu froid, là. C'est ça, là. On porte. C'est ça, on porte. Maman, bonheur. Sois saluée. Même si tu me regardes dans le cachet, regardez. Voilà. Ça, ce sont nos vieilles mères. Ça, c'est les vieilles mères de Facebook. Voilà. Venez en Inbox. Venez nous donner des conseils de temps en temps. Voilà. Appelez-nous en Inbox. Donnez-nous des conseils. Voilà. Soutenez-nous en Inbox. Mon Inbox est ouvert. Pour celui qui ne comprend rien, celui qui ne comprend pas mes vidéos, il peut m'appeler en Inbox. Celui qui ne comprend pas mes vidéos, il peut m'appeler en Inbox. On peut débattre. Celui qui n'est pas d'accord avec mes décisions, il peut m'appeler en Inbox et puis on peut débattre. Voilà. Nous ne sommes pas des monstres. Nous sommes des êtres humains. Les cyberactivistes sont des... Le cyberactiviste doit être au service de la communauté. Un cyberactiviste, c'est comme un ministre. Non, ministre même, c'est trop. Un député, un maire, un cyberactiviste doit être au service de ses auditeurs. Quand tes auditeurs t'appellent, quand tes auditeurs t'envoient des messages, il faut répondre. Il ne faut pas te jouer la grosse tête. Parce que c'est cyberactiviste, il n'y a pas l'argent dedans. Il y a des cyberactivistes qu'on paie, mais nous, on ne nous paie pas. Merci, Anne-Cécile Touré. Merci à toi. Nous, on ne nous paie pas. On fait le travail comme ça, de manière bénévole. On ne reçoit même pas 5 francs. Mais on le fait avec notre courage. Julien, Zézé, sois salié. Ça, c'est quelle odeur ça, quoi ? Ah, tu es. Où est-ce qu'elle a quitté ? C'est une chanson du village. Salut, Julien, Zézé. Où est-ce qu'elle a quitté ? Où est-ce qu'elle a quitté ? Où est-ce qu'elle a quitté ? Oui, on doit être fier de nos origines. On doit être fier de nos origines. On ne doit pas fier de nos origines. Parce que tu es bêté. Tu es bien, tu es du là. Tu ne peux pas écouter la musique de chez toi. Tu ne peux pas écouter Zougoulou. C'est ça qui est moderne. Zougoulou, ce n'est pas une musique ivoirienne. La musique du terroir. La musique du terroir. C'est ça que moi, j'appelle la musique ivoirienne. Zougoulou, ça, c'est une musique moderne, urbaine d'Abidjan. C'est ce qui est dis-tu ? On peut faire Zougoulou. Zougoulou, voilà. C'est ce qui est dis-tu ? Eh! 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 Zépa! Zépa! Zouglu! Pleke! N'yengamiso! Hein! Papa! Papa! Dube! Yor! Papa! Papa! Dube! Yor! Papa! Dube! Papa! Dube! Yabba yibwa yibwa min! Yolay yibwa yibwa min! Zouanlèke zouan o! c'est le yakouba là basse à l'air plus belle bleu bien plus bas plus son mamas au caillou et c'est la dida de la pota là basse à la ligue c'est la ligue et julien zezé c'est pressé te prends ça a coupé moi mon chose ça a coupé moi mon direct quand tu prends les gens ça couple ça couple le son de la vidéo s'il y avait un deuxième téléphone tu vois tu peux appeler dessus non je parle pas politique je parle de tout et de rien pas politique la politique ça me donne migraine dans moi un mot de tête donc je disais que soyons fiers soyons fiers de nos cultures soyons fiers de ce que nous sommes n'ayons pas honte de nos cultures si tu es yakouba soit fier d'être yakouba si tu es wabé soit fier d'être wabé si tu es guérif soit fier d'état 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 culture guérée c'est l'éviu wow 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 c'est l'éviu wow wow sily de l'éviu aw bien il ya des aventures qui sont sur mon mur ils viennent jamais regardé mes vidéos jamais commenté il s'en fout de moi. Il m'ignore royalement. Qu'est-ce que j'ai fait là? Maipod Yod, sois salué. Voilà. Soyez fiers de nos cultures. Soyez fiers de nos justes et coutumes. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Un béter doit être fier d'être béter. Un malinqué doit être fier d'être malinqué. Un koyaka doit être fier d'être koyaka. Un yakuba doit être fier de Mans, de sa région, de son tonkwi natal. Un gars de Gagnoua doit être fier de son fromager, de son gore natal. Gore, la région du gore. Gozo. C'est ça qu'il s'agit là. Donc, c'est ça qui est là. Cyberactivisme. Que de péripéties parcourues. Je me rappelle encore de mes premières vidéos. La voix tremblait. Tu n'es pas stable. Les mots même viennent à peine. Les mots viennent à peine. On faisait beaucoup de répétitions dans nos phrases. Les mots ne sortent pas. Les gens se sont moqués de nous. On a failli laisser. On a failli abandonner tout pour disparaître de Facebook. Ouai, Ouragaio, ça c'est, c'est ça non ? Badie, Badie Est. Quand on bat dit Est, Ouragaio, chez Laurent Babo. Si tu as, si tu as, si tu as des Ouragaio, sois fiers de ton Badie. Pourquoi quelqu'un va fuir son origine ? Non, moi je suis fat dans les trucs traditionnels. J'aime Nyaoré Djimi. Moi j'écoute la musique de Nyaoré Djimi. J'écoute la musique de Luxon Paddo. Je n'ai pas honte de mes origines. J'écoute la musique de Blicite Bill. La musique traditionnelle. Je peux écouter les Ooglou aussi. «Wa kei, gwe pa mo bizareke. Gwe pa mo bizareke. Baida, baida, eh, eh. Ah, kou o Lisa, eh. Rimbo, rimbo, gwe pa rimbo. Esprit gazé, oh, rimbo, c'est fait devaluer, rimbo. Kalon nou fait, pour lancer, gwe pa rimbo. Eh, bete quoi. C'est du zougrou. C'est Zouglou avec Pognon. Pognon, c'est l'un des précurseurs du Zouglou. Là, nous sommes en 1990, en 1991-1992, Pognon et le Zouglou Mania, il y avait deux jeunes, Pognon et Boabré, deux jeunes bêtés. Quoi que y'a pas mon bisou le cœur, qu'a pas mon bisou le cœur. Rimbaud, 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 esprit gazého, Rimbaud, c'est fait dévaluer. Qu'allons-nous faire pour lancer Rimbaud? Non, Zouglou, Zouglou quoi? Zouglou embêté, c'est trop doux. Esprit gazého, Rimbaud, c'est fait dévaluer. Qu'allons-nous faire pour lancer Rimbaud? Moi, je n'écris pas la musique traditionnelle. C'est le truc des villageois. Ton grand-père, c'est un villageois. Ton grand-père, il est villageois. Si toi, tu n'es pas villageois, ça veut dire que toi-même, tu es villageois. Terrence Florent, je ne parle pas de politique. Nous sommes en dehors de la politique. Nous sommes en train de causer. On parle de culture, de tradition ivoirienne, de tradition africaine. Il faut laisser la politique là où elle est. Il faut laisser les politiciens, ils vont se reposer aussi. Ils ont droit au repos. Parce qu'être politicien, c'est un boulot. Être politicien, faire de la politique, c'est un boulot. Être chef d'un parti, être leader d'un parti politique, c'est un boulot. Parce qu'on les paye. Ils ont des subventions de l'État. Donc, laissez-les, ils vont se reposer un peu. Parlons de nous-mêmes. Nous, en tant qu'êtres humains. J'ai dit, soyons fiers de nos traditions africaines. Il ne parle pas de politique. Terrence Florent, tu es béninois. Sois fier de ton bénin natal. Sois fier de ton vodou. Ça, c'est ça qu'il parle. Sois fier de ton bénin natal. Sois fier de ton bénin natal. Papi, yaku. How are you? Sois fier de vos origines. C'est le message. Sois fier de vos parents, de vos ancêtres. Sois fier de vos danses traditionnelles. Les blancs, ils ont leurs danses traditionnelles. Les blancs, ils ont leurs traditions. Les blancs, les américains, ils ont leurs traditions. Les anglais ont leurs traditions. Les français ont leurs traditions. Les belges ont leurs traditions. Les Italiens ont leur tradition. Chaque peuple dans le monde a ses traditions. Pourquoi nous, on va fuir pour nous? Pourquoi nous, on va rendre de nos traditions? Moi, je n'écoute pas la musique traditionnelle. C'est qu'une musique, toi, tu écoutes. Qui va montrer son village par la main gauche? Je suis OK. Je suis OK. Il ne faut pas s'amuser. Il ne faut pas fassé. Il ne faut pas s'amuser. Ils sont là-bas. Ils sont à Babi là-bas. Il dit, j'ai envie de venir dans le froid. Il est venu en Europe. Il est venu en Europe. Voilà l'Europe qui est là. Europe là. Voilà ça qui est là. Voilà l'Europe qui est là. Voilà l'Europe là. Ça qui est là. Ce n'est pas un paradis. L'Europe n'est pas un paradis. Il n'y a pas de paradis ici. On souffle. C'est dur. Mais quand c'est dur, seul le dur avance. Les habits sont chers. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ce manteau-là. Lui, celui-ci coûte 100 euros. Les habits sont chers. La nourriture est chère. Il faut payer la maison. Il faut payer la taxe d'habitation. Il faut payer la facture d'électricité. Il faut payer la facture d'eau. Il faut payer la facture de téléphone. Si tu as une voiture, il faut payer la taxe. Comment on l'appelle? Road tax. Il ne sait pas comment on appelle ça en français. Il y a oublié le nom. Taxe de voiture. Comment on appelle ça? En anglétal, ici, on appelle ça road tax. Il faut payer l'essence. Il faut mettre l'essence dans ta voiture. Il y a ok. Il faut travailler dur. Travailler dur. Il faut travailler dur. Mais il faut se reposer aussi. Il ne faut pas travailler jusqu'à ce que tu vas mourir. Il faut avoir au moins un jour de repos. Pour te relaxer. Nous, au début, on est venu, on travaillait dur, dur. On travaillait jusqu'à... On finit à 23 heures. 22 heures, souvent à minuit. Maintenant, on peut se relaxer. On peut prendre deux jours de repos pour se reposer. Les week-ends, samedi et dimanche, on se repose. On a travaillé ici six jours, du lundi au samedi. On a un seul jour de repos. Là, c'est l'Europe, ça. Il faut se reposer. Il faut prendre le temps aussi de se reposer. Il faut prendre le temps de causer à ta femme et tes enfants. Il ne faut pas toujours au travail. Vas-y, tu es toujours au travail. Quelqu'un va passer de là, il va prendre ta femme. Ah oui. Mon ami. Il faut prendre le temps de communiquer à tes enfants, à ta femme. Il faut prendre le temps d'être à côté de ta femme. Voilà. Il faut une femme aussi. Il faut prendre le temps d'être à côté de ton mari. Pas tout le temps, tu es en train de travailler. Vas-y, tu es en train de travailler tout le temps. Ton mari va envoyer une femme dans la maison. Pendant que tu es en train de travailler, lui, il m'ouvre le goût dans la maison. Ah oui. Ou bien, il s'en va dehors, il se cherche. Il faut prendre le temps aussi pour la famille. C'est important. Parce que je vois des gens travailler comme des sauvages. L'esclavage, c'est terminé. L'esclavage est fini. L'esclavage est fini. Les gens aiment tellement, ils aiment tellement, ils sont tellement accros à la politique. Quand nous, on se connaît, ils pensent qu'ils vont parler de politique. Il va de quoi ? Attelément, il y a un sujet qui est là. Est-ce qu'il va parler de ça ? Il n'y a pas de politique. Ils sont tellement accros à la politique. Quand on fait les... Quand tu entends clasher là, quand tu vocifères, tu vilipentes là, ils sont au moins 200, t'es regardé. Mais les petits sujets comme ça là, les gens ne sont pas forts dedans. Il n'y a pas de politique aujourd'hui. Ça là, si c'est Abidjan là, si c'est Abidjan là, ils vont faire piège pour manger. Les pigeons là. Ils aiment trop politique. Là, il va de quoi ? Oh, 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 il va, il va, on 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 va là-bas. Les femmes d'ici, elles ont des fesses, mais elles n'ont pas de pied. Les petits, petits pieds. Quand ces politiques, oh, abondance, ils viennent en boi, et ils veulent, Nobu, Babo, sois salué. Ils viennent beaucoup, ils regardent, ils disent, oh, 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 ils sont contents quand tu es à fond dans la politique. Ils sont très contents, ils sont ravis de toi. Les gens, voilà, voilà des gens, les Africains, voilà des gens, ils sont, ils sont, c'est bon, je ne sais pas ce que je dis. si ils parlent de ça, ils parlent encore de politique. Les Africains, voilà des gens, ils sont assis sur la richesse. bon, on est assis sur la richesse, on est assis sur la richesse, et puis on est pauvre. On a l'or, on a le diamant, on a le phosphate, on a le cuivre, on a café, on a cacao, on a éveillé, on a toute la richesse du monde. Le sous-sol est riche, le sous-sol africain est riche, mais l'Afrique est pauvre. Les Africains sont pauvres, ils sont misérables. Tu prends un Africain, il se réveille le matin, il a la Bible en main, ou bien il a le courant en main. Tout ce qui intéresse les Africains, c'est la religion. Tout ce qui se passe autour de lui, ce n'est pas son problème, c'est la religion. Si ce n'est pas la religion, c'est la fête, il entend danser. Si il n'est pas entend danser, il entend manger. Voilà les trois trucs qui intéressent les Africains. Religion, manger, divertissement, danse, musique, c'est fini. On a assis sur la richesse, et puis on est pauvre. Tu prends la Côte d'Ivoire, on vient de découvrir du gaz, du pétrole en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que si tu prends un pays comme la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a toutes les richesses du monde. Mais pour 1 000 francs, pour 10 000 francs, 50 000 francs, quelqu'un va mourir à l'hôpital. Les hôpitaux ne sont même pas équipés. Les hôpitaux ne sont même pas équipés. Il y a 15 à 9, ça va. Les hôpitaux ne sont même pas équipés. Les gens sont pauvres, ils sont misérables. Les gens sont misérables, pauvres. Si tu n'es pas avec le pâti au pouvoir, si tu ne gravites pas autour du pâti au pouvoir, tu ne peux pas manger. Tu ne peux pas avoir l'argent. Il faut être dans le pâti au pouvoir. Même dans le pâti au pouvoir, ce n'est pas tout le monde qui mange. C'est un groupe de personnes. Tout le reste, tous les autres militants n'y mangent pas. Les blancs, ils ne sont pas chosins. Leur sous-sol n'est pas riche. Il n'y a rien dans leur sous-sol. C'est un sol même qui est glacé. Il fait froid. Mais ils utilisent leur tête. L'Africain, ils sont à l'église, ils sont à tel applaudir, toute la journée à l'église. ils sont à la mosquée, ils sont à l'église. Maintenant, avec le phénomène des pasteurs, celui-là se lève le matin, il est pasteur. L'autre se lève, il y a des églises à chaque coin de rue. On a besoin des scientifiques. c'est qu'on a plus de pasteurs que de scientifiques. Tu passes ici, franc-Christ, tu passes ici, je suis né de nouveau, je suis franc-Christ, je suis musulman, je suis celui-ci. C'est là-bas, il y a toujours eu la misère. Ce n'est jamais facile, c'est le même pas. C'est la même pas. C'est le même pas. ça c'est quoi ça on n'a mis saut zé 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 pas zouglou plequé et on n'a mis saut 1 nous on est venu on a eu la chance on est venu en europe on est venu en occident la vie comment les blancs on les blancs vivent blanc quand le blanc ils vivent la plupart des blancs ils n'ont jamais lu la bible même la plupart des blancs connaissent pas la bible ils s'en foutent de ça ils sont dans les inventions c'est ça chaque jour tu vois les blancs créer des trucs vous fait évoluer la société chaque jour fait évoluer la société salut simon simon salut sandri pergola riz le tari tas c'est vrai la fin le blanc chaque jour tu vois tu vois la télévision tu regardes les émissions tu vois les blancs ils ont toujours des trucs pour faire tout le truc là c'est pour faire évoluer la société et puis le blais blanc il protège des intérêts protège des intérêts les blancs ils sont ouais c'est ça ils sont dans la science ils sont dans les sciences sont dans les créativités nous on est resté dans la religion je suis né je suis chrétien je suis musulman j'ai lu là je connais toute la bible je connais tous les passages de la bible tu connais tous les passages de la bible et puis quoi on a ici c'est les blancs c'est même qui ont envoyé la religion ils vont pas à l'église ils s'en foutent de ça on fait quoi ça blanc blanc anglais ils vont faire quoi la bible on fait quoi ça on n'a pas le temps ils cherchent à développer leur pays ils cherchent à créer pour ajouter quelque chose à la société sont pas dans la spiritualité nous on a assis sur l'or on a l'or on a diamant on a cuivre on a le cobalt on a le pétrole on a le gaz naturel on a le bois naturel on a café on a cacao on a canne à sucre on a éveillat on a mangue on a goya vie on a du riz on a toutes les richesses du monde le sous sol est très riche et on est pauvre on est pauvre on est misérable nous sommes les plus pauvres du monde mais ça ne nous dit rien comment quelqu'un tu es assis sur une richesse le sol même est riche chez nous là chez nous au village là chez nous abidjan abidjan là chez nous au pays là quand tu prends maïs comme ça tu verses ça pousse faut verser maïs ici tu vas voir si ça a poussé faut verser des graines de maïs là tu vas voir si ça a poussé c'est pas dans tous les coins ça pousse la noix de mangue tu jettes ça quelque part ça pousse ça devient un manguer n'importe quel truc tu jettes quelque part ça pousse on fait guerre les enfants de guerre pour venir au pouvoir pousser pour s'imposer au pouvoir ils font la guerre la rébellion font rébellion et puis prennent ils prennent le pouvoir ils donnent ça à un étranger et puis eux-mêmes ils sont là ils regardent l'étranger les a zigoué un à un éliminé un à un le chef rebelle me la fuit il est en suisse là bas des cachets donne le pouvoir à un étranger et puis ils sont là un étranger comment comment il peut connaître les souffrances du peuple un gars qui vient d'ailleurs bon on a fait des vidéos on a fait des vidéos on a fait beaucoup de vidéos on a tout fait on a critiqué on a tout on qu'est ce qu'on n'a pas dit vers la fin tous sont devenus des amis opposition aux partis au pouvoir où tout le monde est amis là bas tout le monde on sait pas qui est qui on sait pas où l'opposition se termine on sait pas où le pouvoir où le rhp commence au pdc au pp à cio et comme l'appel et rhp o et lui cogep o lidao tout tout est mélangé là bas c'est une source c'est une bouillabaisse tout est mélangé on sait pas où qui fait quoi qui a qui est prêt qui est au pouvoir qui n'est pas au pouvoir on peut même pas faire la différence en fait les vidéos pour rien a mis nos vie en danger pour rien aucune victoire bon quelqu'un qui est un africain comme un africain peu peu peut avoir fait on dit à la famine c'est dans quelques pays la même kenya et oganda madagascar il ya ils ont cité des pays africains là on dit à la famille là bas comment il peut avoir la famine en afrique comment non on dit c'est l'échauffement climatique c'est l'échauffement climatique c'est ça non échauffement climatique comment il peut avoir la famine en afrique comment l'afrique peut être peut avoir fait même dans le désert il ya la richesse là bas même dans le désert d'algérie il ya la richesse et alors il ya il ya pétrole là bas même dans le désert libyen il ya le pétrole là bas donc comment quelqu'un comme un africain peut avoir fait comment il peut avoir famine en afrique comment on comment on arrive à concevoir ça si on vous rencontre l'histoire de las vegas aux états unis las vegas là c'est un désert c'était un désert aux états unis il ya une ville qu'on appelle las vegas où on fait les jeux là où on joue la loterie las vegas où on fait le combat de boxe c'était un désert ils ont tiré l'eau ils ont tiré l'eau dans une autre ville et puis ils ont envoyé ça dans la ville et puis ils ont fait la ville quelqu'un même dans le désert il ya la richesse dans le désert en mauritanie là mauritanie ils ont phosphate ils ont du cuivre ils ont phosphate au niger il ya du cuivre il ya du phosphate il ya l'uranium dans le désert mais comment tu peux avoir fait quelqu'un qui a l'uranium et puis la fin et à le niger un pays qui produit l'uranium et puis ils sont malheureux ils sont pauvres ils sont misérables comment quelqu'un qui produit du du de l'uranium peut être pauvre comment quelqu'un qui a comme un pays qui produit le pétrole comme le nigéria l'un des plus je crois c'est le plus grand pays producteur du pétrole en afrique je sais pas si c'est l'algérie qui est premier ou bien c'est le nigeria qui est premier en tout cas le nigeria c'est l'un des plus grands pays producteurs du pétrole en afrique mais ils sont pauvres l'arabie saoudite a le pétrole le kata le pétrole sont riches mais vous avez le pétrole vous êtes pauvre matin midi soir tu vois les nigeria sont dans les églises il ya deux qui sont dans les mosquées passe tout le temps dans les églises du matin du lundi au dimanche sont dans les églises vous avez une population la population est nombreuse vous avez là vous êtes le pays le plus peupleux d'afrique vous avez vous avez la forêt vous avez le pétrole et puis vous êtes pauvre mais regarde la chine la chine est peuplée mais c'est l'une des plus grosses économies du monde la chine la chine est plus peuplée que le nigeria les chinois là ils ont quoi là bas il ya quoi en chine ils n'ont pas pétrole les chinois n'ont pas de pétrole ils ont qu'elles richesses en chine mais c'est le travail c'est le travail des chinois passer les chinois sont des travailleurs ce sont les inventions c'est la science qui ont fait de la chine la deuxième puissance mondiale après les états unis c'est la chine c'est le travail cela sur des chinois qui a fait le travail qui a fait de la chine l'une des plus grosses économies au monde les nigériens sont en train de mourir dans l'eau ils prennent bateau pour venir en europe il ya qu'elle c'est à caler il ya qu'elle les richesses en chine en termes de richesses les chinois en quoi ça fait pitié un pays comme le nigeria peut être pauvre et il ya des pauvres au nigeria et des misérables même au nigeria les nigériens même fui le pays ils ont le pétrole ils ont la population pétrole plus population mais ça c'est la richesse c'est un gros marché en économie le nigeria est un gros marché les hommes peuvent travailler sont besoin de boulot les jeunes nigeria ont besoin de boulot il n'y a pas boulot au nigeria ça c'est une puissance mais au nigeria il ya plus d'églises que des scientifiques il ya plus de pasteurs que des scientifiques à chaque point de rue il ya à chaque coin de rue il ya une église on peut jamais s'en sortir avec ce genre de comportement les gens pensent que c'est la religion que les africains pensent que la religion c'est la solution à leurs problèmes dès que tu souffres va à l'église va voir un pasteur et les passeurs s'enrichissent et les penseurs s'enrichissent ils s'en mettent plein les poches les pasteurs en afrique ils jouent sur la naïveté des africains les gens pensent que la la solution les africains pensent que la solution à leurs problèmes se trouve dans la bible les blancs ont inventé la bible ils ont laissé la bible sont allés travailler ils se sont mis au travail ils ont fait des découvertes ils ont fait des sciences ils ont créé des sciences aujourd'hui le portable dans lequel je vous parle ça a été créé par un blanc internet c'est un blanc qui a créé internet c'est la science des blancs ça c'est la sortillerie je suis à londres ici je suis pas avec quelqu'un ici on me regarde sur partout dans le monde partout tout le monde me regarde ma vidéo là après elle va partir elle va parcourir facebook on prend facebook facebook au lieu de prendre facebook pour faire des recherches on prend facebook pour parler des religions facebook encore tu les retrouves les passeurs sont encore remplis dans facebook je suis pas anti religion mais vraiment c'est c'est trop bon les gars je vais aller faire mon monsieur 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 quel marché je vais acheter mon truc les africains pensent que là 15 ans pour aller à l'église quand ils ont faim va à l'église jésus va te sauver il a mal au pied c'est jésus qui va sauver ça il a mal à non c'est jésus il y a d'autres mains qui vont pas qui vont pas chose qui vont pas voir les choses les guérisseurs il y a d'autres mains qui vont pas à l'hôpital ils s'en vont voir les pasteurs pour prier et puis ils meurent là bas au lieu d'aller à l'hôpital non je vais pas faire marcher il m'a acheté mes trucs car tu que je dois acheter voilà la pharmacie après il va repartir la petite clé bon c'était une causerie hein ça pour ça pour vous saluer voilà et puis petites réflexions par rapport à l'afrique moi aussi en moi aussi arrivé en angleterre j'ai vu comment les anglais vivent j'ai vu comment les blancs vivent il ya des gens qui sont en europe mais ils ont encore des réflexions des villages ils ont encore des réflexions ancestrales archaïques comment l'afrique peut être pauvre on n'a même pas rien les pays les pays francs les pays francophones on utilise la monnaie des français le franc cfa on utilise notre monnaie est fabriquée en france comment on peut évoluer tu n'avais pas ta monnaie comment tu peux évoluer et puis ça ne dit rien aux gens et puis ça passe 15 pays africains ont la monnaie le franc cfa qui est la monnaie des français une monnaie qui est fabriquée en france 15 pays et puis ça n'aimait personne et puis ça est là comme ça ça ne choque pas les africains francophones tout le temps en train de en train de se demander de demander de quémander à la france la france un pays pauvre un pays qui n'a rien un pays qui vit aux qui dépendent des africains l'économie est liée aux choses aux économies africaines un pays pauvre ils sont accrochés ils sont accrochés les français ils sont accrochés à nos pays parce c'est si on quitte si on laisse le français faire leur économie va tomber dont ils font des coups d'état ils font des coups d'état ils font des rébellions pour maintenir le franc cfa pour nous maintenir dans le franc cfa ils font des coups d'état ils ont tué beaucoup de présidents sylvanus olympio thomas sankara modibo keïta au niger ils ont tué des présidents là bas à cause du franc cfa c'est bagou qui a eu la chance après les bombardements il est sorti vivant eux mêmes ils étaient étonnés ça c'est pas la peine pendant combien de jours cinq jours sont en train de bombarder maison de quelqu'un ça fait pitié ça fait pitié tu quittes l'afrique tu viens en europe 20 ans près 30 ans près 20 15 ans 10 ans 20 ans 30 après tu retournes en côte d'ivoire c'est la même vie rien n'a changé en d'ivoire il n'y a pas de caniveau c'est la boue c'est la pauvreté la misère rien n'a changé là-bas et puis tu font croire que non non on est en train de construire des routes on est en train de tracer des routes ici on est en train de faire des ponts ici tu vas arriver à bidjan il n'y a rien là bas il n'y a rien c'est toujours la même misère c'est les mêmes maisons que tu as laissé là autant du faux bonheur c'est les mêmes maisons que tu allais trouver là bas il n'y a rien qui a changé là bas rien n'a changé regardez chez les blancs regardez bien c'est les blancs regardez regardez chez les blancs ça là tu vas venir dans dix ans dans vingt ans tout ça ils ont cassé ils ont ils ont mis d'autres maisons encore ça là c'était pas là il ya dix ans de cela ils ont refait ils ont tout refait regardez chez les blancs regardez les routes regardez chez eux il n'y a pas il n'y a pas pour toi pourtant là là il ya caro là où il n'y a pas car il ya goudron là bas les gens quand les gens quand ils viennent du pays là oh non à bidjan oui ça va non à bidjan a changé qu'est ce qui a changé qu'est ce qui a changé à bidjan c'est même saleté là qu'elle a jamais pas caniveau les caniveaux là sont ouverts comme ça non il n'y a qu'à niveau c'est mais c'est ouvert c'est pas fermé ici là tu vois pas caniveaux c'est fermé il y a faire dessus attendez je vais vous montrer voilà qu'à niveau c'est non pas là après voilà qu'à niveau de londres c'est un caniveau voilà il ya fait dessus l'eau là c'est si l'eau rentre voilà l'eau là ça rentre ici regarde là bas jusqu'à un autre caniveau là bas c'est fermé tu quittes à bidjan tu vas en europe 30 ans après tu retournes tu vas t'installer à bidjan les mêmes moustiques là sont là bas la même la même le même bruit les mêmes conneries que tu as laissé là ça est là bas rien n'a changé et puis tu faut croire à bidjan a changé oui on est en train de travailler on est en train de travailler on est en train de travailler oh il n'y a rien là bas il n'y a rien il n'y a rien c'est du leurre sont en train de leurrer les gens si on dit en afrique actuellement si on dit un pays qui a évolué c'est le rwanda le rwanda a évolué rwanda le monsieur lantin construit son pays paul kagami ça là y'a pas mensonges parce que j'ai vu les photos on dirait europe si on dit un président qui travaille actuellement en afrique là c'est paul kagami du rwanda selon tout le reste ça c'est des plaisantins à 100 ans c'est un plaisantin c'est un plaisantin elle construit quoi pour quel pont quel pont les ponts des choses comment ils s'appellent même bouigues la matin bouigues les ponts on doit point à péage on doit payer ça aux français pont qui n'est pas pour toi là tu dis c'est on a construit pas pour toi pour là c'est pour toi pour des bruits et de boloré on doit payer ça aux français c'est pas pour toi là je vous aime bien mais je vous laissez on va on va on va on va parler après je dois aller faire mes courses ceux qui ont mis les têtes de moi je vais les bloquer tout à l'heure je ne sais pas pourquoi vous prenez la tête tu n'aimes pas quelque chose il faut laisser tu n'aimes pas quelque chose là vous pas regarder les pas qu'ils sont partagés pas qu'ils sont partagés donc c'était votre bonsoir et bon week-end à tous que dieu vous bénisse voilà vous n'êtes pas obligé de régler mes vidéos je force pas les gens à régler mes vidéos ce que je dis là si tu n'aimes pas là faut passer ta route pour passer ta route pas venu me la tête de mort sur moi sur mon mur sur ma vidéo parce que je t'ai pas appelé c'est pourquoi j'ai restreint mon compte à cause des singes qui sont sur facebook qui vient d'insulter les gens en disant changer nom de facebook c'est méta bientôt facebook là ça va s'appeler méta méta morphose voilà donc soyez tous salués et que dieu vous bénisse on ensemble bon week-end à vous ciao ciao